Salut les bandits, ici Waystock, j'espère que vous êtes en pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format sur la chaîne, le solo cube Bronze to Master. Avec cette nouvelle mi-saison, j'ai décidé de créer un nouveau format sur la chaîne qui va se présenter en deux parties distinctes. En première partie, on va faire un petit récapitulatif sur le rang où je suis et la légende que je joue, et ensuite on fera une petite VOD toute simple avec un top 1 qui aura marqué ce rang-là. Alors c'est quoi mon défi Bronze to Master avec les 16 légendes du jeu ? Et bien tout simplement pour le split, j'ai décidé de jouer avec un compte en allant du rang Bronze au rang Master, en passant par toutes les légendes du jeu. Donc à cette occasion, j'ai dû recréer un compte pour me retrouver en Master sur le split, et j'ai désiré faire ça parce que je me suis dit que ça serait intéressant de visiter tous les rangs du jeu au plus haut de leur niveau moyen potentiel. Justement parce qu'on est juste après le split, donc juste après le split, le rang Bronze, ça sera le rang où il y aura des Silver, il y aura des Gold aussi qui seront dans ce rang. Donc on va faire plusieurs épisodes en partant du Bronze pour aller au Master avec toutes les légendes du jeu. Alors je vous garantis pas qu'on fera 16 épisodes parce que je pense que ça sera un petit peu long et peut-être qu'on aura même pas le temps de faire tous les épisodes. Par exemple pour le Bronze, on va faire un seul épisode, peut-être pour le Silver, on va en faire un aussi vu que ce sont des rangs qui sont relativement simples. Mais je vais quand même vous donner mon avis sur ces rangs-là, ce que j'ai vu comme erreur le plus souvent commise dans ces rangs. Pour essayer, eh bien tout simplement de vous guider si vous êtes en train de faire de la ranquette sur Apex. C'est un format que j'avais envie de faire depuis longtemps, je ne savais pas trop exactement comment faire. Et depuis qu'ils ont changé le matchmaking en solo ranquette, eh bien je trouve que c'est tout à fait possible de le faire. Alors avant d'aller plus loin, eh bien j'aimerais vous montrer ce tableau que j'ai réalisé pour vous montrer un petit peu les différentes légendes que je vais jouer en fonction des rangs que je vais jouer. Donc on commence avec Rampart pour tout le rang bronze, ensuite on va faire Loba, Mirage, Caustic, Fuse, Watson, Crypto, Rivenon pour le Gold. En plate, on va faire du Octon, Pathfinder, Bengaleur, Lifeline, enfin un diamant, on va faire du Horizon, Blue Dawn, Gibraltar, Race. Pour les malins, eh bien effectivement on se retrouve avec ma tier list dans l'ordre. Alors si jamais le format vous plaît et que vous trouvez ça intéressant et que ça vous plaît, peut-être qu'au prochain split, on fera le même défi mais à l'envers en partant des meilleures légendes pour aller vers les pires au plus haut rang. Mais pour l'instant on a fait un truc relativement simple. Alors du coup on passe à la première partie où je vais vous donner des conseils pour bien négocier le bronze et sans surprise le rang bronze, eh bien c'est le rang le plus simple sur Apex Legends. On y trouve beaucoup de débutants et même en début de saison, je dois dire que franchement j'ai trouvé beaucoup de joueurs qui ne savaient tout simplement pas très bien jouer. Les plus grosses erreurs que j'ai pu trouver au niveau du rang bronze, eh bien c'est tout simplement des erreurs mécaniques. Clairement je pense que si vous avez plus d'une cinquantaine, centaires d'heures de jeu en rang bronze, vous allez réussir à vous en sortir sans problème. En fait il y a tellement de défauts, il y a tellement de problèmes mécaniques en termes de jeu que déjà si vous apprenez par exemple à bouger en lootant, si vous apprenez à viser quand vous tirez, vous vous en sortirez bien. Encore dites-vous, là les games que vous voyez en bronze c'était à 19h00 juste après le split. Donc vraiment avec les gens qui étaient en silver, en gold, etc. et qui se sont vus rétrogradés en rang bronze. Alors ce que je peux vous recommander franchement pour vous sortir du rang bronze, c'est de ne pas vous prendre la tête. Honnêtement c'est un rang où vous ne pouvez que monter et c'est d'ailleurs un truc assez intelligent à faire parce que ça vous permet de continuer à monter dans ce rang parce que vous ne prenez pas de malus. Entraînez-vous à bien avoir conscience de votre environnement. Moi ce dont je me rends compte assez souvent dans ce genre de rang, c'est qu'en fait les joueurs font deux grosses erreurs. D'une c'est soit ils sont hyper agressifs et les tunnels vision sur un adversaire sans se rendre compte absolument de rien du tout. Ils sont juste en train de tunnel sur un ennemi et en train de foncer dessus. Ou alors au contraire ils sont hyper flippés. Alors franchement je pense que si vous avez un rang silver ou gold effectif, vous pouvez facilement 1v3 le rang bronze sans aucun souci. Clairement c'est pas un rang qui est intéressant à jouer. Moi en 1h30 de jeu, j'avais passé le rang silver. C'est vous dire à quelle vitesse je suis allé. Alors pour vous parler un petit peu de Rampart qui est, je vous le rappelle, la légende, la pire légende du jeu. Officiellement selon Respawn, c'est la légende qui a le winrate le plus bas du jeu sur toute la distribution de skill level du jeu. Donc c'est la légende qui est la plus pourrie du jeu. Alors quelques petits conseils quand même pour cette méta si jamais vous voulez jouer Rampart. Je trouve que c'est pas en vrai Rampart, vous le voyez sur ce genre de clip. Il y a des scénarios dans lesquels Rampart peut être assez efficace. Et si jamais vous voulez un tuto sur ce personnage, j'en ai déjà fait un à la sortie de celui-ci. Je trouve que mécaniquement il n'y a rien qui change. Honnêtement, le plus intéressant sur Rampart c'est vraiment ces walls qui font énormément de dégâts. Si vous jouez Rampart, il vous faut absolument jouer une Spitfire. C'est non négociable, la Spitfire c'est fort. Avec Rampart c'est encore plus fort. Et ça vous permet franchement de mettre un wall et de défourailler vos adversaires. Il n'y a aucun débat là-dessus, c'est hyper hyper puissant. Au-delà de ça, je suis relativement content de jouer Rampart à ce niveau de jeu là plutôt que de le jouer en rang diamant. Pourquoi ? Parce que mine de rien, c'est un personnage qui dans certaines situations hyper spécifiques, notamment quand vous avez des joueurs qui sont franchement débutants en face de vous ou bien dans des situations où par exemple vous êtes dans des chokes, vous donnez une ligne et vous pouvez utiliser Sheila à travers un wall, là effectivement vous allez faire un maximum de dégâts. Et c'est là que ça devient intéressant en fait de jouer Rampart. Au-delà de ça, dans une partie entre guillemets normale, où vous jouez normalement contre des joueurs qui sont mobiles, Rampart souffre du même souci que d'une Watson, c'est qu'il faut être dans un bâtiment pour que le personnage soit vraiment intéressant. Et le problème aussi, c'est que depuis l'ajout de Fuse, qui est la deuxième légende la plus mauvaise du jeu entre guillemets, eh bien le problème c'est qu'une grenade de concussion qui se met derrière vos walls et vous avez perdu tous vos trattirails et toutes vos défenses. Donc voilà, franchement je dois admettre que jouer Rampart, c'est un petit peu une purge. Après, je trouve que c'est un personnage fun, encore une fois, mais différemment d'un Mirage par exemple, parce que un Mirage, là où c'est un personnage qui est fun et qui va vous permettre de foncer, etc., mine de rien je trouve que Rampart, dans certaines situations un peu spécifiques, un peu à la manière d'un caustique, elle peut vous permettre de faire des clutches assez énervées grâce justement à ces walls. Et si jamais vous voulez tenter l'expérience et tenter de jouer avec un personnage comme Rampart, prenez l'habitude de mettre vos walls à chaque fois que vous vous déplacez, de les positionner et ensuite de les retirer et d'avancer au fur et à mesure. C'est un gameplay qui est assez particulier, mais que moi je trouve relativement satisfaisant. Le problème c'est que là, on joue effectivement contre des joueurs qui sont vraiment débutants sur les clips que vous voyez, donc c'est relativement facile. Mais la vérité c'est que si jamais vous jouez contre des bons joueurs, ils vont vous défoncer vos barrières très rapidement. Donc voilà pour les petits conseils, pour être honnête voilà en bronze, moi le seul conseil que je peux vous donner c'est tout simplement de travailler vos basiques. Si vous êtes coincé en bronze, vous n'avez pas joué assez en rank-être parce que de toute façon personne ne peut vraiment être coincé en bronze. C'était la vidéo de démonstration de départ pour vous parler de cette nouvelle série SoloQ Bronze to Master. Les games vont commencer à devenir intéressantes, même en gold. Il y a des choses qu'on peut voir, il y a des choses qu'on peut voir différemment sur les joueurs. Le niveau moyen il est quand même plus haut, etc. Donc si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et cher bandit ça m'aide énormément. Et là je vais vous laisser en compagnie d'une VOD du top 1 qui m'a permis de passer en silver. Et je vous souhaite un excellent visionnage. C'est vraiment un spot de merde ça. Mais vraiment. C'est vraiment un spot de merde. Non, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, bro. C'est vraiment un spot de merde, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. 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 Ah oui. Mais c'est sale. Mais what the fuck? Non la zone. Non la zone. Euh. Euh. Euh la zone. Oh oui. Let's go. Oh non. Oh putain les bâtards. Oh putain. Oh putain, ça se trouve je vais mourir, je vais avoir le somme là. Ouf, j'ai eu peur. D'accord. Oh miroyable... Oh je vous parlez. Ah. Ah... Oh.. Oh je vousAC le plait. Putain il rend ouf. C'est un foam le high ground là. Come down dude. Oh ouf le bro là. Oh putain. Oh putain. Go go go. 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 Ah bah voilà on est silver. Go 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 go. Sous-titrage ST' 501